Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale palette petit prix. Oui oui, vous avez bien entendu, on va voir que des petits prix aujourd'hui. Je vous ai sélectionné 5 palettes à prix très abordable. Ça va de 5,95€ à 25,95€. Voilà, je n'ai pas dépassé les 30€. Je vais vous parler un petit peu de leur qualité, de leur prix, est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que ce n'est pas parce qu'une palette n'est pas chère qu'il faut forcément se jeter dessus. Et aussi, en plus des swatchs et de mon avis sur ces palettes, je vous ai aussi fait un petit tuto de ce maquillage. Enfin, en tout cas du maquillage des yeux, parce que pour le teint, tout ça, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le maquillage du teint, bien sûr, vous avez plein d'autres vidéos sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, je ne vais pas parler plus longtemps et on va attaquer tout de suite avec la première palette, qui est la palette la moins chère. Donc la palette la moins chère que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'une palette de chez Lottie London, qui est à 5,95€. À l'intérieur, vous retrouvez 9 fards. Et ce sont plutôt des couleurs assez naturelles, assez neutres, plutôt passe-partout. Moi, je trouve que c'est le type de palette avec laquelle vous pouvez commencer à prendre à vous maquiller. Là, ce sont des fards plutôt faciles à dégrader, faciles à estomper. Après, quand vous atteignez un niveau un petit peu plus avancé, ce n'est pas le genre de palette que je vous conseillerais. Moi, par exemple, ce n'est pas une palette que je vais garder avec moi dans mes tiroirs. Parce que déjà, j'ai plein de palettes de fards neutres, mais aussi parce que j'ai des palettes avec des fards à paupières bien plus pigmentés et de meilleure qualité. Niveau rapport qualité-prix, c'est une palette qui vaut le coup, parce que je veux dire 6€ la palette, franchement, c'est tout à fait raisonnable. Je vais juste vous montrer quelques swatchs. Donc ça, c'est la première ligne du haut. Donc vous avez un beige, mais qui pour moi est un beige beaucoup trop foncé. Mais ça peut servir, par exemple, à maquiller le coin interne. Vous avez la couleur du milieu qui, pour moi, est plutôt une couleur intermédiaire qui va vous permettre de bien dégrader les fards les plus foncés de la palette. Vous avez la troisième couleur de la palette qui est une sorte d'oranger, un petit peu pastel, pas trop flashou, aussi, qui sera très jolie en été. Pour la deuxième rangée de cette palette, ce sont tous des fards irisés. Donc vous avez un beige légèrement doré qui se trouve ici sur mon index, qui est très joli, appliqué en coin interne de l'œil ou appliqué sur l'entièreté de votre paupière mobile. Mais là, tout dépend de la forme de vos yeux. Vous avez ce marron là, un petit peu glacé comme ça, qui est très joli. Superposé à un marron mat foncé, ça peut apporter une autre dimension à votre maquillage. Ici, vous avez exactement la même couleur que je vous ai montré, qui est juste ici. Alors celle-ci est mat. Et donc là, juste en dessous, vous avez... Hop, j'y arrive pas parce que c'est tout inversé. Et donc juste ici, vous avez la couleur qui est exactement la même en fait, mais irisée cette fois. Donc voilà, ça apporte un petit côté chaud au maquillage. Et pour la dernière rangée, donc vous avez un marron mat qui vous permettra d'apporter de l'intensité à votre maquillage. Au milieu, vous avez une sorte de champagne, on va dire, une sorte de champagne, voilà, irisée, qui vous permet aussi d'apporter un peu de lumière à votre maquillage. Et pour la dernière couleur, il s'agit d'un rose très pâle qui peut aussi vous servir de couleur intermédiaire pour venir, par exemple, dégrader ou cette couleur ou celle-ci. Vous pouvez faire un mélange aussi des trois, ça peut être très joli. Je crois qu'il existe aussi d'autres harmonies. Donc si jamais ça vous intéresse et que c'est pas forcément l'harmonie qui vous plaît, mais que ce petit prix peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller consulter le site de Look Fantastique. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour cette palette, je vous avais donc fait un petit look sur Instagram que je vous montre juste ici. Si vous avez envie vraiment de voir ce qu'on fait sur Instagram, vous avez le nom de notre profil juste là. C'est pareil, Alicia et Emilie, mais il y a des petits points à certains endroits. Donc faites bien attention, mais je pense que vous pouvez nous retrouver très facilement là-bas. On continue à monter petit à petit dans les prix des palettes avec cette fois-ci une palette à 7,95€. Il s'agit d'une palette de chez Wet n Wild que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo spéciale petit prix. Je vous l'accroche juste ici si jamais vous avez envie d'aller la voir. Je vous avais déjà donné mon avis sur cette palette, mais je vais le refaire ici. Parce que c'est une palette que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment, comment dire, pas impressionnée. Mais je trouve que pour le prix en tout cas, les fards à paupières sont vraiment de très bonne qualité. Il y a différentes harmonies et moi je me suis plutôt orientée vers celle-ci parce que je trouvais que les couleurs proposées étaient assez originales. On voit très rarement ce type d'harmonie dans des palettes de maquillage. Et pour une palette à 7,95€, je dois dire que le rapport qualité-prix est juste assez exceptionnel. Je conseillerais plutôt cette palette aux personnes qui aiment les fards irisés, les fards lumineux, parce qu'à l'intérieur vous ne retrouverez que 4 fards mat. Mais vous pouvez quand même utiliser que les fards mat de la palette et créer quand même un très joli look. Vous avez quand même 6 fards lumineux à l'intérieur, dont un qui est juste absolument magnifique. Alors c'est plutôt une sorte de topper, mais vous voyez là comme des petits reflets. C'est vraiment un fard qui est à plusieurs effets. C'est très rare dans les palettes petit prix d'avoir ce type de fard. Donc déjà rien que pour ça, la palette vaut le coup. Alors après ce n'est pas un type de fard à effet comme vous pouvez retrouver dans les palettes Natasha Denona ou dans d'autres palettes plus chères. Je trouve que pour une petit prix, c'est un fard qui fait plutôt bien son effet. Je vais quand même vous montrer quelques swatchs bien évidemment. Je commence avec les fards mat de la palette. Donc vous voyez, vous avez différentes intensités, ce qui peut vraiment vous permettre de faire plusieurs looks qu'avec les fards à paupières mat de la palette. Parce que vous avez un fard à paupières marron assez foncé, donc qui va vous permettre d'avoir une intensité. Vous avez deux couleurs de fards intermédiaires qui vont vous permettre de dégrader justement le fard à paupières marron. Et vous avez un fard à paupières qui est beige. Alors attention, un petit peu foncé. Si vous avez une peau claire, il risque d'être trop foncé pour vous. Et là, vous avez donc les six fards lumineux. Donc vous avez un marron un petit peu olive. Juste ici, vous en avez un qui est vraiment... Alors dans la palette, ça fait vraiment très jaune. Mais si vous le superposez à une autre couleur, ça peut apporter une belle lumière, un beau reflet. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça fait très été. Vous avez cette couleur-là qui est cuivrée. Mais c'est un cuivré qui n'est pas hyper orange flash. Vous avez aussi cette couleur-là qui est la couleur à reflet que je vous ai montré précédemment. Et là, vous avez les deux derniers fards lumineux. Donc un marron glacé. Oui, c'est ça. Alors dans la palette, il y a quelques petits reflets. Je ne dirais pas rouges, mais vieux roses. C'est un marron glacé plutôt froid, on va dire. Et ici, vous avez donc un beige un peu champagne. Mais ça reste quand même un beige très clair. que vous pouvez appliquer aussi en point de lumière ou avec légèreté sur l'arcade sourcilière pour apporter un peu plus de lumière à votre maquillage. Et bien sûr, il fallait bien que je me trompe une fois dans cette vidéo en vous disant que c'était la deuxième palette la moins chère de cette sélection. Bon, ça se joue vraiment à 50 centimes puisque celle-ci est à 7,49 euros. Et il s'agit d'une palette de chez Révolution Pro dans la gamme Supreme Eyeshadow. Et l'harmonie que j'ai choisie, c'est l'harmonie Allure. Alors vous avez plusieurs autres harmonies dans ces palettes de chez Révolution Pro. Et d'ailleurs, je vous ai fait un look avec cette palette sur Instagram. Donc si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que rendent les phares sur les paupières, voilà, je vous montre juste ici ce que ça donne. Et bien sûr, si vous avez envie de voir ce petit réel en entier, bah écoutez, je vous invite encore une fois à vous rendre sur Instagram. Et alors, ce qui m'a attirée avec cette palette, en tout cas avec cette harmonie de teintes, c'est que ce sont beaucoup des teintes froides. Donc voici les 5 phares mat. Et ce qui est très intéressant avec cette palette, c'est que vous avez un beige et un noir. Et de couleurs intermédiaires. Donc ça, c'est super pratique pour faire des looks passe-partout, pour tous les jours. Vous avez toutes les intensités. Donc là, vraiment, vous pouvez vous faire un maquillage complet. Vous avez ce rose-là qui peut apporter un peu de couleur aussi. Et vous voyez au niveau des swatchs, les phares mat rendent plutôt pas mal. Sauf que moi, quand je les ai appliquées sur mes paupières, j'ai pas trouvé qu'ils étaient si exceptionnels que ça. Mais ce n'est pas très étonnant pour une palette à ce prix-là. Mais voilà, si vous êtes débutante aussi, c'est une palette qui peut vraiment vous intéresser. Parce que vous pouvez retrouver des couleurs un peu passe-partout, qui peuvent faire aussi des maquillages naturels. Et voici les 3 phares irisés de la palette. Ces phares irisés m'interpellaient aussi beaucoup dans cette palette. Parce que je les trouve vraiment très jolis. Donc surtout celui-ci, qui a des reflets violets, juste magnifiques. Et celui-ci aussi a plusieurs couleurs. Donc marron, vert, plusieurs rendus suivant la lumière. Et vous avez celui-ci, qui est un très très beau beige irisé. J'aime beaucoup cette couleur, parce que ce n'est pas champagne, ce n'est pas doré. Ça reste un beige irisé assez froid, mais un peu soutenu. Bon, maintenant, est-ce que c'est une palette qui vaut vraiment le coup ? Et est-ce que c'est une palette que je vais vraiment garder dans mes tiroirs ? Parce que c'est des palettes que j'avais prises vraiment pour vous faire une vidéo palette petit prix. Et celle-ci, je me pose encore un peu la question. Voilà, je ne suis pas complètement conquise. Mais ce n'est pas un flop non plus. Je trouve juste que les phares mat ne sont pas non plus exceptionnels. Celui-ci, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à le faire ressortir quand je vous ai fait le tuto. Je vous conseille plutôt de mettre une base en dessous si vous voulez faire ressortir un peu plus les phares mat. Le noir avait plutôt bien marqué, mais il ne fonctionne pas très bien en superposition. Donc si jamais vous l'appliquez, laissez un petit peu de place pour l'appliquer seul. Il y a quand même des couleurs que je n'ai pas testées dans cette palette. Par exemple, le rose et celui-ci. C'est pour ça que pour le moment, je suis un petit peu en hésitation sur cette palette. Mais c'est vrai que les phares lumineux sont quand même jolis. Donc est-ce que je garderai cette palette juste pour ces trois phares ? Je vous dirai ça peut-être une prochaine fois. Avant-dernière palette de cette sélection. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y en aura une dernière dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Il s'agit de la palette Alma de chez Corazona. Corazona, c'est aussi une marque petit prix. Vous pouvez retrouver plein d'autres palettes dans cette marque. Vous pouvez aussi retrouver des fonds de teint, je crois. Enfin, plein d'autres produits de maquillage. Cette palette, je me l'ai su procurer sur le site Maki Beauty qui me l'a envoyée gratuitement. Donc merci à eux pour ça. Ce n'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée. Mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo un peu plus en détail. Parce que c'est la dernière palette en fait que je n'avais pas testée parmi cette sélection. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis sur cette palette et pour ensuite parler de cette palette de chez Milani. Dans cette palette, il n'y a pas de fard à paupières beige mat. Donc je vais en prendre un de la palette Gilded Flora de Milani dont je vais vous parler juste après. Je vais l'appliquer sur ma paupière fixe qui se trouve juste ici en dessous du sourcil. Je n'ai pas poudré mes yeux pour le moment. Il y a juste de l'anti-cerne. Une fois que j'ai appliqué ce fameux fard à paupières beige de la palette Milani, je repasse à la palette Corazona. Et là, je vais choisir une palette, j'allais dire, une couleur de transition. Donc je vais m'orienter vers le fard à paupières qui se trouve juste ici, qui est le fard à paupières Desert Rose. Et avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières beige, donc qui est un pinceau de chez Refer et qui est le pinceau numéro 01. J'applique le fard à paupières sans trop appuyer mon pinceau pour que la couleur se diffuse déjà naturellement. Et vous voyez, je reste vraiment au-dessus de mon pli. Je ne suis pas dans le bas de mon pli. Je ne fais pas comme ceci, je fais vraiment comme ça. Et j'applique la couleur en remontant vers l'extérieur pour donner une forme un peu plus étirée à mon oeil et contrebalancer la paupière tombante. Donc pour récapituler un tout petit peu ce que je viens de faire, j'applique une première fois le fard à paupières dans le creux de mes paupières. Je remonte un tout petit peu la couleur, mais je ne vais pas jusqu'au sourcil. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique un tout petit peu plus de fard à paupières en revenant une deuxième fois avec la couleur pour intensifier le maquillage. Et je la fonds en l'étirant vers l'extérieur, mais vers le haut. Je change de pinceau et je prends un pinceau Jessup qui est plus fin pour faire le ras des cils inférieur. Et là, j'applique toujours la même couleur, qui est la couleur Desert Rose. J'applique plus de fard à paupières dans le coin externe de mon oeil et je le fond petit à petit vers le coin interne. Je ne vais pas forcément jusqu'au bout. Je viens fondre le fard à paupières dans les cils pour qu'il soit de plus en plus fin. Et ensuite, je pars du coin externe et je ramène la couleur vers le haut. Vous voyez, en fait, il faut que ces deux zones se rejoignent. Je garde tout simplement la couleur sur l'extérieur de mon oeil puisque c'est la couleur intermédiaire. C'est celle qui me permet de faire le dégradé. Et vous voyez, je fonds un peu tout ça pour que ça reste vraiment sur l'extérieur de l'oeil. Et pour le moment, ici sur la paupière mobile, je n'ai encore rien appliqué. Et j'ai peur qu'en fait, en mettant d'abord le fard à paupières vert et ensuite, si j'applique la couleur intermédiaire, je vais amener le vert beaucoup trop loin et que je vais me retrouver finalement qu'avec un espèce de dégradé de vert pas bien fini. Alors que là, au moins, je vois directement ma couleur intermédiaire. Et après, c'est vraiment le fard à paupières vert qui va venir apporter l'intensité à mon maquillage. Je vais descendre juste la couleur un tout petit peu plus bas pour avoir ce fameux dégradé que je recherche. Mais si j'avais mis, par exemple, tout simplement juste cette couleur, peut-être que je n'aurais pas fait descendre la couleur aussi bas. Peut-être que je serais plutôt restée vers un maquillage de ce type. Pour intensifier le maquillage, on passe à ce fameux fard à paupières vert qui, suivant vos écrans, peut ressortir bleu parce qu'il y a plus de bleu que de jaune dans ce vert. Donc moi, là, par exemple, sur mon retour écran, je le vois plus bleu que ce qu'il est en vrai. En fait, on va dire que c'est une sorte de bleu ou de vert canard. Voilà. Mais comme je vais venir ensuite appliquer ce fard à paupières par-dessus, à mon avis, c'est plus le vert qui va ressortir que le bleu. Et pour appliquer ce fard à paupières, je garde mon pinceau Jessup, toujours le même avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières sur le ras de cil inférieur, mais je l'ai un tout petit peu essuyé sur une serviette. Et je vais partir du coin externe de l'œil et je vais ramener le fard à paupières vers le milieu de l'œil. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai appuyé un tout petit peu plus mon pinceau pour qu'il donne une forme plus épaisse vers l'extérieur et qu'il revienne plus fin vers l'intérieur. C'est pourquoi j'utilise uniquement l'arête du pinceau. En fait, la tranche du pinceau si vous préférez. Et c'est un fard à paupières plutôt pigmenté. Donc pour une palette petit prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça fait des chutes ? Pour le moment, je n'ai pas de chutes. Pour le moment, tout va bien. Parce que les chutes de fard à paupières vert, je crois que c'est ce qu'il y a un petit peu de pire après le fard à paupières noir. Donc vous voyez, je fais comme une sorte de gros eyeliner que je vais ensuite fondre. Bien sûr, je ne vais pas le laisser comme ça. Mais au moins, ça me donne déjà la forme de mon maquillage des yeux. Pour dégrader ce fard à paupières, je vais passer mon pinceau juste à la limite de la couleur. C'est-à-dire que je ne vais pas passer complètement mon pinceau par-dessus. Je vais juste dégrader la fin de la couleur. Donc je vais vraiment venir. Hop ! Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer. Mais vous voyez, juste là. Pour dégrader le vert et garder bien l'intensité au ras de mes cils. Et surtout, n'appuyez pas votre pinceau trop fort quand vous dégradez une couleur. Parce que sinon, ça risque de faire des tâches ou des trous. Il faut vraiment passer son pinceau en effleurant. Alors pas trop non plus effleurant. Il ne faut pas que ce soit juste des tout petits trucs comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une petite pression par-dessus. Mais il faut quand même que ça reste une pression assez douce. Et je finis toujours en étirant la couleur vers l'extérieur en remontant. Vous voyez, pour avoir un côté liftant. Maintenant que j'ai à peu près ma forme et mon intensité, je vais prendre le fard à paupières Vega. Donc qui est un fard à paupières vert irisé, vert métallisé, je ne sais pas. Donc je vais surtout l'appliquer avec le doigt. Parce que ce genre de fard à paupières, ça applique bien mieux au doigt. Et je vais en appliquer tout simplement sur le coin externe de l'œil. Donc oui, je sais, ça fait très festif. Moi, les paillettes, ça ne me dérange pas à portée en journée en fait. C'est magnifique. Non mais vraiment, regardez-moi ce rendu. Je trouve ça tellement joli. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Non mais alors, c'est si beau que vous voyez, je vais en mettre même une deuxième petite couche. Et alors du coup, quand je l'applique, je tapote avec la pulpe de mon doigt. Je vais aussi un tout petit peu dans le pli de ma paupière en fait. Je ne me contente pas d'en appliquer juste sur la paupière mobile. Voilà, je fais une sorte de petit B et je remonte très légèrement dans le creux de ma paupière pour avoir une forme d'œil un peu plus... qui va mettre un peu plus en valeur mes yeux. En appliquant le fard à paupière pailleté, vous voyez, j'ai perdu un tout petit peu d'intensité au ras des cils. Donc je vais reprendre le fard à paupière Bosque avec mon pinceau Jessup, toujours le même pinceau. Je prélève le fard à paupière uniquement sur la tranche du pinceau. J'estompe un tout petit peu sur le dos de ma main pour ne pas avoir de chute. Moi, c'est ce que je fais en général. Et j'applique une fois de plus le fard à paupière Bosque au ras des cils supérieur pour revenir apporter de l'intensité au maquillage. Vous voyez la différence entre cet œil où j'ai réappliqué du fard à paupière Bosque par-dessus et celui-ci où je ne suis pas venue réappliquer de l'intensité. Alors là, après, c'est juste une question de goût. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien que ce soit un peu plus intense au ras des cils pour avoir une couleur plus intense ici, une couleur moyenne, une couleur intermédiaire et une couleur plus claire juste en dessous du sourcil. Je reprends du fard à paupière Bosque toujours avec le même pinceau Jessup. Pour le moment, je n'ai utilisé que deux pinceaux pour maquiller mes yeux. Et j'en applique au ras des cils inférieurs. Et comme tout à l'heure, j'étire le fard à paupière pour rejoindre la couleur que j'ai mise en haut. En fait, c'est la même couleur, mais c'est juste pour vous dire que tout est bien étiré et tout se rejoint. Je remarque que quand même, il manque un peu d'intensité ici dans le coin externe de l'œil, dans le pli de la paupière pour équilibrer en fait la forme de mon œil. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que quand je vous regarde en face, j'ai toujours l'œil qui fait un peu comme ça, qui reste un peu tombant, malgré le fait que j'ai appliqué une couleur intermédiaire. Donc là, je vais prendre la couleur Café con Alma, qui est celle-ci, qui est un marron un peu plus foncé que la couleur intermédiaire que j'ai appliquée juste ici. Avec le pinceau, je viens tout simplement ici, dans le coin externe de mon œil, et j'étire aussi la couleur vers l'extérieur, comme ceci. Alors pour le moment, ça fait un peu posé, bien sûr. Et là, comme mon pinceau pour dégrader est un peu sale et qu'il y a du vert dessus, je vais prendre un autre pinceau qui va me servir encore une fois à dégrader, et cette fois-ci, c'est le 227 de chez Zoéva. Et voilà, je trouve que de suite, ça rééquilibre un peu l'œil. Le fait d'appliquer une couleur un tout petit peu plus foncée, ça rééquilibre tout de suite la forme de mes yeux, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus joli comme ça. Si besoin pour mieux dégrader cette couleur, je reprends un peu de la couleur Desert Rose, que j'applique avec légèreté sur le fard à paupières marron plus foncé. Et pour terminer, j'ai envie d'appliquer un dernier fard, et j'hésite entre ce fard-ci et ce fard-là. Je les ai swatchés là, juste sur mes doigts. Je pense que celui-ci risque d'être trop clair. Et celui-là a l'air pas mal du tout, mais je ne sais pas s'il va apporter assez de lumière au coin interne. Peut-être qu'il est trop foncé. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout simplement mélanger les deux. Voilà, soyons fous. Je vais l'appliquer au coin interne de l'œil. Alors là, on est sur un maquillage très lumineux, vous aurez remarqué. On n'est pas dans la discrétion, mais je n'ai jamais prétendu être discrète de toute façon. Donc, on y va à fond. Voilà, j'y vais à fond. Mais c'est plutôt très très joli. Voilà, c'est tout pour l'application des fards. Je finis le maquillage des yeux, et je vous montre le rendu final tout de suite. Et voici le maquillage terminé. Et pour intensifier un peu plus le maquillage, j'ai juste à appliquer un peu de crayon vert en muqueuse. De toute façon, je vous mets dans la barre d'infos la liste de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour mon maquillage. Comme ça, si jamais vous avez envie de savoir quel fond de teint j'ai utilisé, ou quel blush, ou quel rouge à lèvres. Voilà, tout est écrit dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Et je vous mets aussi la liste de toutes les palettes dont je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de vous partager mon avis sur cette palette, je vais déjà vous donner le prix. Donc c'est une palette qui coûte 19,99 euros. Elle contient 18 fards. Comme vous l'avez vu, vous avez des fards mat, des fards irisés. C'est une palette que je trouve très intéressante parce que vous pouvez faire des maquillages très colorés, comme des maquillages beaucoup plus naturels, des maquillages plus soutenus, mais avec des couleurs neutres. Vous pouvez faire des looks colorés, mais très légers. En fait, je trouve que c'est une palette super intéressante parce que vous pouvez vraiment faire plein de maquillages différents. Vraiment, pour le prix, 19,99 euros. C'est une palette qui, je trouve, a un très bon rapport qualité-prix. Les fards mat sont bien pigmentés. Les fards irisés sont bien lumineux. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout eu de mal à dégrader les fards ni à les faire ressortir. Alors, est-ce que c'est une palette que je vais garder dans mes tiroirs ? Oui, tout à fait, parce que je trouve que les fards sont de très bonne qualité. C'est une palette que je vais forcément ressortir parce qu'il y a plein d'autres couleurs dans cette palette qui m'intéressent énormément et que j'ai très envie de tester et d'utiliser. Donc voilà, ça, c'est une palette que je vais vraiment garder et que je vous recommande si vous avez envie d'investir dans une palette avec plein de couleurs et qui ne coûte pas très cher. Et on arrive enfin à la dernière palette de cette sélection de palettes petit prix avec la palette Milani Gilded Flora. Je vous ai aussi fait un réel avec sur Instagram que je vous montre juste ici. Pareil, si vous avez envie d'aller le voir, rendez-vous sur notre compte Insta. Elle est au prix de 25,95 euros sur le site de Maki Beauty. Et c'est une palette que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'harmonie des couleurs qui sont proposées dans cette palette est vraiment super intéressante. Alors déjà, parce que j'adore le violet. Quand une palette propose des violets, moi, ça m'attire tout de suite. Et puis aussi, c'est une palette qui offre des couleurs un peu pastels avec des fards irisés. Vous pouvez vraiment faire des looks un peu plus printaniers. Les fards à paupières mat sont bien pigmentés. Ils s'appliquent bien. Ils sont faciles à estomper, faciles à dégrader. Vraiment, pour une palette de ce prix, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Les fards lumineux sont juste trop, trop beaux. Voilà, je vous en swatch quelques-uns parce que là, il y a quand même pas mal de fards. Il y a 18 fards à l'intérieur de cette palette. Donc, je ne vais pas pouvoir tous vous les swatcher de cette manière. Mais vous aurez de toute façon un petit aperçu inséré dans cette vidéo. Regardez comme c'est trop beau. C'est trop joli. Oui, j'aime trop. Et on va swatcher juste le violet et le jaune. Et vous voyez, ils ressortent quand même hyper bien malgré que ce soit des fards pastels. Les fards pastels, c'est vraiment très difficile à faire ressortir. Là, je n'ai pas mis de base. Je n'ai pas préparé ma peau. Vous voyez, ils swatchent super bien. Et donc, sur les paupières, ils sont aussi excellents. Elles, ça fait vraiment, comme je vous ai dit, plusieurs mois que je l'ai dans mes tiroirs. Et aussi, petite précision, c'est la seule palette que je vous ai montrée aujourd'hui dans cette vidéo qui contient un miroir. Voilà, si jamais c'est important pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est la plus chère de toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui. C'est la seule qui a un miroir. Voilà, c'est tout pour cette présentation de palette Petit Prix dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Bien sûr, il en existe plein, plein d'autres. D'ailleurs, s'il y en a que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires, à nous les noter, pardon. Comme ça, on pourra regarder tout ça avec Émilie et voir si on les intègre dans de futures vidéos. Avant de finir cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous très rapidement d'un point qui me semble important sur les prix des produits que l'on vous montre ici sur YouTube, en tout cas sur notre chaîne. On a des commentaires sous certaines de nos vidéos où on vous fait des tutos de maquillage complet, où on nous dit que, par exemple, on utilise des produits bien trop chers. Alors, je vais revenir sur cette histoire de prix de produits de maquillage que l'on utilise, Émilie et moi. Il faut que vous sachiez déjà d'abord que nous sommes maquilleuses professionnelles et que les produits que l'on utilise, ce sont des produits souvent que l'on aime et que l'on utilise sur nos clientes et sur nous-mêmes, mais déjà avant tout sur nos clientes. Et pour pouvoir maquiller nos clientes, on essaie d'avoir les meilleurs produits qui soient sur le marché, en tout cas ceux avec lesquels nous on se sent à l'aise, que l'on aime, qui ont un bon rendu. Et parfois, ce sont des produits qui sont assez chers. Nous, on veut offrir le meilleur à nos clientes. On fait payer les prestations bien assez chères pour ça, donc ça ne nous empêche pas d'avoir des produits petit prix dans notre mallette, des produits NYX, des produits L'Oréal, etc. si on trouve qu'ils sont d'assez bonne qualité et qui peuvent être intéressants pour notre kit de maquilleuse pro. On a toute gamme de prix dans notre mallette de maquilleuse pro et c'est pareil concernant les vidéos que l'on vous propose sur YouTube. Les produits que l'on vous montre, il y a vraiment une gamme de produits très variés. Ça va du plus petit prix à des prix des fois un peu plus luxe. Ce qu'on trouve dommage avec Émilie, c'est que certaines d'entre vous retiennent que le produit à 60 euros ou que le produit à 100 euros, qui certes, je l'admets, ce sont des produits qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses. Moi-même, à une époque de ma vie, je ne pouvais pas m'offrir ce type de produit. Mais ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver l'équivalent en magasin. Alors oui, on ne vous a pas encore proposé de vidéos produits dupes, mais pour la simple et bonne raison, en tout cas me concernant, c'est que quand j'ai un produit qui me satisfait, qui coûte 80 euros ou 20 euros, je n'ai pas forcément envie d'avoir son double, vous voyez. Et notre but avec Émilie, c'est que même si on a beaucoup de produits à vous présenter et que maintenant, on nous en offre quelques ans, ce n'est pas de faire une accumulation de produits juste pour vous faire des vidéos. Le but de notre chaîne, c'est avant tout de vous proposer des techniques de maquillage qui vous aideront à vous améliorer, de vous proposer des looks qui peuvent vous inspirer. Et s'il y a des produits parmi tout ça qui peuvent vous intéresser, c'est parfait, c'est encore mieux. Après, si vous n'utilisez pas les mêmes produits que nous, ce n'est pas grave, ce n'est pas là le principal en fait. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas utiliser la même palette de neutre que nous que le rendu ne peut pas être aussi bien. Vous pouvez peut-être vous dire, moi dans mon tiroir, j'ai une palette de neutre aussi, par exemple de chez Révolution Pro qui ne m'a coûté que 20 euros. Je vais essayer de recréer le look. Si vous avez un petit budget, faites vraiment avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Notre but avec Émilie, ce n'est pas de vous inciter à acheter, mais quand on vous montre des produits comme je l'ai fait par exemple aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un avis afin que vous ne vous trompiez pas lors de l'achat de ces produits, que vous ne regrettiez pas de mettre tant d'argent, même si c'est que 5 euros. Et voilà, si on peut vous aider en ça, c'est encore mieux. Pareil pour des produits qui coûtent 80 euros par exemple. Si on vous donne notre avis, ce n'est pas pour vous vendre le produit. C'est juste tout simplement pour vous aider à faire votre choix sur ce produit. Moi-même, je suis une grande consommatrice de vidéos sur YouTube. Et très souvent, quand je regarde des vidéos, c'est pour avoir un avis sur un produit parce que moi-même, je n'ai pas envie de jeter 50 ou 80 euros, même ne serait-ce que 5 euros par la fenêtre. Donc voilà, c'est en ça que sert aussi nos vidéos. Ce qui nous semble important, c'est de pouvoir garder notre liberté, de pouvoir utiliser les produits que l'on a envie sur cette chaîne parce qu'ils nous semblent intéressants et parce qu'ils peuvent être aussi intéressants pour vous. Donc voilà, on espère vraiment que vous comprendrez cela parce qu'on ne changera pas sur ce sujet. Et je sais que parmi vous, il y en a plein déjà qui ont compris tout ça, mais ça me semblait important quand même de le dire dans cette vidéo, petit prix justement. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo palette luxe, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je sais que ça peut en intéresser certaines d'entre vous. Et puis voilà, cette vidéo est enfin terminée. Si jamais vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube mais que vous aimez notre contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça vous permettra de ne louper aucune de nos vidéos. Activez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Moi, en attendant, je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve très bientôt et prenez bien soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada